Cette année, j'ai intégré la Bud Racing School. Dans ma classe, il y a toutes sortes de pilotes, du plus jeune au plus vieux. Ceux qui ont déjà fait leur preuve, des pilotes de sable, des enduristes, des freestylers, des pilotes de supercross. Et puis il y a moi, Quentin Prunière, numéro 319. Mon objectif, c'est de devenir champion. Pour notre formation, le directeur a composé une équipe de profs incroyable. Lui, c'est Monsieur Scrub, un malade. Plus 250, KXF égale... Poggio ! Voilà, vous allez y arriver quand même. Il est sévère, il nous file des enteros. Oh là 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 là, des trucs mais balèzes. Mais ça va, en fait, on arrive à s'organiser. Et voilà, des rampes, des rampes. Toujours des rampes, qu'est-ce que t'as fait toi, à part sauter toi ? À l'époque de Daniel, on roulait à 5% d'huile dans les moteurs d'un temps. Maintenant, à combien on roule ? Est-ce que vous savez ça ? Euh... Deux... Deux pour cent, c'est bien, t'as raison. Oui, à peu près. Tu veux que je t'aide ? Ohhhh ! Tu es une connerie là ! Elle, c'est Madame Olschott, notre prof d'anglais. Bonjour, classe. Ouais, elle, je sais pas comment la décrire. Je suis une enseignante anglaise. Et mon nom est Miss Olschott. Ah, c'est la naine de faire des olschottes. Et notre première leçon, c'est « Où est Brian ? » Brian, il est dans la chambre. Non, 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 Brian, c'est le motocross track riding. Lui, c'est « Dirty Tator ». Il parle un peu quand même, mais ça va. En vrai, il est super gentil. Très bien. Passons à la chose suivante. J'acquivit mon premier champion du monde français 1986. Le motocross est un sport totalement magique. Efforts physiques, technicité du pilotage, furie mécanique, audace acrobatique, lutte au coude à coude, supporters se précipitant d'une piste à l'autre pour ne pas faire d'une miette. Romino, je le répète à longueur de journée. Pour réussir un MX, il faut se lever, penser moto, manger moto, chier moto, aller là, aller mettre du gaz un peu. Mais moi, ce que je préfère, c'est les cours de moto. Mais parfois, il nous fait quand même des entraînements bizarres. Bon, les gars, écoutez-moi, là, on va travailler l'angle. L'angle droit, le cosinus, ça vous parle ou pas ? L'angle maxi, et celui qui ne m'écoute pas, je le fous droit. Allez, on se bouge, on se bouge, on se bouge, allez, allez, on y va. L'angle maxi, l'angle cosinus. Je le sens bien, lui. Bon, les gars, c'est quoi, là ? Ou c'est en haut, les cosinus, c'est les angles droits. Ah, franchement, si vous ne m'écoutez pas, ça va se passer comme ça, là. Ah, c'est malade. Allez, on met tout en plein. On bouge les angles droits. C'est une tornière, là. Voilà. C'est en plein, là. Je claque. Allez, aide-toi, blé. C'est parti ! Bon, les gars, maintenant, on va starter et on va tester vos réflexes face à la gravité. C'est bon, BD, tu peux envoyer la purée. Bon, ben voilà, l'année, elle se termine. J'ai bien bossé, j'ai pu avoir mon diplôme et puis vivement l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501